Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris Alors ce, vendredi 12 mai, direction l'Hippodrome de Vincennes Comme vous le voyez, ce sera la réunion principale, comme souvent c'est une réunion en nocturne Enfin, c'était une semi-nocturne, c'est devenu une nocturne depuis maintenant la semaine dernière En tout cas, on a une belle réunion qui nous attend avec pas mal de courses intéressantes Moi je me suis intéressé à la première épreuve du programme qui sera support de Pic 5 Comme vous le voyez, le prix Massina c'est un semi-classique Pour des pouliches de 3 ans, on a affaire à l'élite des pouliches, elles ne sont pas toutes présentes Mais bon, elles sont 14 au départ, il y a 2700 mètres à parcourir sur la grande piste Et c'est vrai qu'on a 2 très bonnes pouliches au départ Malgré tout, je ne vais vous indiquer qu'un jeu simple Dans cette compétition avec la plus riche au départ Ce sera le numéro 14, Cana de Belève C'est vraiment une pouliche que j'aime beaucoup Qui m'a beaucoup séduit dans le critérium des jeunes Le prix contre Pierre de Montesson Sa fin de course était extra, elle termine 4ème au pied du podium Dans ce groupe 1 Derrière des mâles de qualité Vous le voyez, un cocktail du dingue à Mea Mea Canada, rapidement fautive A contourner le peloton dans les tournances Soutenant bien son effort jusqu'à la fin C'est vrai que c'est la meilleure performance de la pouliche De meilleure performance des pouliches Puisqu'il n'y a que des mâles Du coup voilà, à mon sens c'est vraiment Sans doute l'une des meilleures pouliches de sa génération Elle l'a prouvé En gagnant également le prix Roquepin auparavant le 28 janvier Alors voilà, elle a repris un petit peu de fraîcheur Elle a été battue par Kalimiti Deripri également Qu'elle retrouve dans cette épreuve En tout cas, pour moi ce sont vraiment les deux pouliches de la course Dans le sens où ce sont celles qui ont les meilleurs titres Mais c'est vrai que cette Cana de Belève J'adore ses fins de course, elle m'a souvent séduit Que ce soit avec Benjamin Rochard ou même avec Eric Raffin Il me semble par le passé Elle a vraiment réalisé de drôles de performances Et c'est vrai qu'avec 14 au départ, il faut que ça se passe bien Mais c'est vrai qu'avant le coup, il y en a plusieurs Qui tentent leur chance à ce niveau-là Qui sont à mon sens un ton en dessous Et pour moi, cette Cana de Belève C'est vraiment une toute première chance Et si ça se passe bien, je ne la vois pas battue Mais bon voilà, une course reste une course Avec 14 concurrentes au départ, ça reste bien entendu À prendre avec des pincettes, en tout cas C'est une toute première chance et c'est le conseil de jeu De ce vendredi 12 mai, pour cette émission De 1 jour à Paris, ce sera donc en réunion 1 Le 114 Cana de Belève a joué de mon côté Un euro gagnant et 3 euros placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé mercredi Ça ne se passe pas très bien en ce moment Mercredi à Chardes, je vous indiquais, Graize Très décevant, il est parti à sa main Et c'est vrai qu'il s'est rapproché assez rapidement Derrière le groupe de tête, mais dans le dernier tournant Il est à grand coup de trique, comme on dit Il est vraiment sollicité pour garder le contact Et au final, il n'a pas pu garder le contact vraiment Et bon, il est battu Vraiment, c'est inexplicable Une aussi mauvaise performance Il aurait été battu à la lutte, il aurait été 3ème, 4ème Mais là, dans le tournant final, déjà battu C'est vraiment trop mauvais pour être exact Pour ce Graize Donc voilà, j'espère qu'il remettra les pendules à l'heure En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette édition De 1 jour à Paris Je vous l'avais dit dans une des précédentes émissions C'est peut-être la dernière émission Je ne sais pas, il faut qu'on voit avec mes collègues de Turf et Fer En tout cas Quoi qu'il en soit, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition Je vous remercie d'avoir été fidèle à cette émission Qui reviendra peut-être En tout cas, je vous donne rendez-vous Pour d'autres aventures Notamment avec la Minute Quintée D'ici demain En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous Et une bonne journée Bye bye